Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la ratatouille express au cookéo. Pour cette recette, on aura besoin d'un oignon grossièrement haché, de deux gousses d'ail, d'un poivron rouge coupé, un poivron vert coupé en morceaux, deux courgettes coupées en morceaux, ainsi que deux aubergines coupées en morceaux. Si les aubergines sont très grandes, très grosses, vous ne pouvez en utiliser qu'une seule. Ensuite, on aura besoin de trois tomates. Si, bien sûr, vous êtes en période de tomates fraîches, je vous conseille d'utiliser dans cette recette des tomates fraîches. Donc vous pouvez en utiliser trois. Il faudra les peler et les couper en morceaux. Moi, personnellement, on est en plein mois de janvier, donc je privilégie d'utiliser plutôt des tomates en boîte en cette période de l'année. On aura besoin d'une cuillère à café de double concentré de tomates, d'huile d'olive. Pour les épices, on aura besoin de sel, de poivre et d'herbe de Provence. Donc c'est parti, tout de suite, on démarre le cookéo en fonction manuelle et en mode doré. Et on va faire rissoler l'ensemble de nos légumes avec nos oignons. Voilà, c'est parti, on démarre cette recette. En mettant une bonne dose d'huile d'olive dans la cuve du cookéo. Ensuite, je viens ajouter mes oignons. On vient hacher deux gousses d'ail. Privilégiez dans cette recette d'utiliser de l'ail frais. Ça va vraiment relever le goût de votre ratatouille. Voilà, une fois que je vais faire rissoler les oignons avec mes deux gousses d'ail quelques minutes, je viens rajouter mes poivrons. Les courgettes. Les aubergines. Je vais bien les faire suer quelques instants. Ça sent super bon. À présent, je passe à l'assaisonnement avec du sel. Du poivre. Et enfin, des herbes de Provence. On vient mélanger le tout. Maintenant, je viens rajouter mon concassé de tomate. Je viens rincer un tout petit chouïa d'eau. On n'aura pas besoin d'énormément d'eau dans cette recette, étant donné que nos légumes sont gorgés déjà d'eau. Donc, on n'a vraiment pas besoin de mettre trop d'eau. Voilà. Vraiment pas beaucoup d'eau. Maintenant, je viens rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de double concentré de tomates. Je mélange le tout. Et ensuite, on va pouvoir mettre sous pression pendant 8 minutes. Donc, c'est une recette qui est vraiment expresse. Il est vraiment, vraiment expresse. Elle est préparée très rapidement. Voilà. Donc là, je referme mon couqué eau. Et c'est parti pour 8 minutes de cuisson en cuisson sous pression. C'est parti. Voilà. Je vous montre le résultat. Ça sent vraiment super, super bon. Voilà. Vous pouvez accompagner cette ratatouille de riz, par exemple. Et voici. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501